Bon, voilà les boys, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez voir, j'ai de la compagnie. Ce n'est que, j'ai envie de dire, qu'une championne du monde qui a gagné du coup les championnats du monde à Istanbul, là où j'ai fait le documentaire que j'ai posté hier pour nous. Peut-être un peu plus loin pour vous, mais voilà. Donc tu as gagné en moins de 52 juniors. Elle s'appelle Camille quand même, pour ceux qui ne savent pas. Bon, pour ceux qui ne savent pas, voilà, hein, vous devriez savoir quand même les championnats du monde. Elle a gagné en moins de 52 juniors avec un total de... 398 kilos, voilà. Et du coup, 145,5 au squat. 87,5 au bench et 165 au sous-veterre. Ok. Et du coup, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo avec elle parce qu'il y a un sujet un peu très controversé par rapport à sa façon de lifter, on va dire. C'est-à-dire qu'elle a une technique qui est assez spéciale au squat. Elle a vraiment un squat particulier, atypique, parce qu'elle squat avec les pieds très serrés. Et genre, le premier truc que je voulais te demander, c'est comment est-ce que tu en es venu avec cette technique ? Est-ce que c'était naturel ? Enfin, tu vois, genre, c'était quoi le cheminement ? Alors, au tout début, quand j'ai commencé à faire du squat, quand je faisais du body, donc j'ai toujours eu les pieds relativement serrés. Après, j'ai aussi un petit peu jaugé entre un petit peu plus écarté et aussi un petit peu plus serré. J'ai déjà été plus serré que ce que je le suis actuellement. Mais sinon, j'ai toujours été relativement serré. Et actuellement, je me plais plutôt bien avec cette stance-là. Ouais, parce qu'à chaque fois, plus j'ai écarté, j'étais à l'aise, en fait. Et t'as déjà essayé de squatter avec les chaussures d'altéro ? Jamais. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui squattent avec une stance aussi, c'est avec toi, squattent avec des chaussures d'altéro. Parce qu'ils vont vraiment utiliser beaucoup de dorsiflexion. Mais c'est vrai que de base, t'as une bonne dorsiflexion. Hein, Camille ? Oui, elle rigole parce qu'elle a fait une story hier, où elle parle de deux... En fait, genre, il y a une question à quelqu'un qui lui demande en Q&A, t'as beaucoup de dorsiflexion, non ? Ou un truc comme ça. Et genre, elle répond, ouais, ouais, mon dos est très flexible. Voilà. Ça ne peut pas être dit, ça, normalement. Voilà, voilà, voilà. Mais bref, du coup, de base, t'as quand même une bonne dorsiflexion. Mais c'est ce que j'explique aussi dans la vidéo, c'est que malgré le fait que t'es une bonne dorsiflexion, tu l'utilises pas tant que ça au final. C'est-à-dire que tu pousses pas tant que ça les genoux. Parce que du coup, j'en parlerai après, mais t'as quand même un lobard, et tu t'arrives à bien te franchir dans ton squat, et au final, du coup, t'utilises pas tant que ça ta dorsiflexion. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré le fait que t'aies les pieds vachement serrés, et ben, tu gardes une technique un peu similaire de Power classique, où du coup, tu gardes les tibias plus ou moins verticaux, et tu te penches beaucoup en avant. Et du coup, c'est ça que je trouvais grave intéressant avec cette technique, parce que du coup, je fais le parallèle un peu avec Tiffany, qui est en moins de 47, qui squatte avec une technique similaire, sauf qu'elle, elle squatte vraiment en chanson d'haltéro, et elle a beaucoup plus d'orsiflexion que toi. Ah, elle a commencé à se mettre à peu près de l'orsiflexion. Ouais, après, dernièrement, ouais. Mais malgré ça, elle a quand même beaucoup plus d'orsiflexion que toi. C'est vrai. On pourrait croire que parce que Camille a les pieds super serrés, du coup, elle va recruter majoritairement ses quadriceps, et en soi, c'est pas faux, je dirais que c'est partiellement vrai, dans le sens où, comme elle se penche pas mal, et qu'elle va chercher beaucoup d'étirements des hanches via la flexion de buste et non via la rotation externe, ça va lui permettre simplement de garder, du coup, les fessiers et les adducteurs courts, mais du coup, ça va lui permettre aussi de ne pas trop les recruter, ou en tout cas, de les recruter aussi peu que possible, parce qu'évidemment, le but en force, c'est pas de recruter un muscle, mais c'est de le garder aussi fort que possible. Et c'est pour ça qu'il faut trouver, entre guillemets, des axes et des compromis entre la flexion d'un membre et la flexion d'un autre membre, ou en tout cas la flexion d'une articulation et la flexion d'une autre articulation, de manière à garder tous les muscles qui font bouger ces articulations dans des positions qui sont les plus favorables possibles pour exercer de la force. Anatomiquement, l'adducteur, c'est le plus gros extenseur de la hanche du corps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de l'avoir raccourci, ou en tout cas, de l'avoir le plus court possible, lui permet d'exercer le plus de force possible. Et donc, c'est pour ça que vous pourriez voir des gens qui squattent avec une stent si serrée, parce qu'anatomiquement, le fait, du coup, de ne pas ouvrir et d'avoir trop d'attraction externe au niveau de sa hanche, ça permet tout simplement au corps humain, ou en tout cas à l'adducteur qui est dans le corps humain, d'être moins étiré et donc d'avoir un potentiel de force qui est plus important. On pourrait croire que Camille, via le fait qu'elle garde ses pieds très serrés, va du coup vraiment beaucoup pousser les genoux vers l'avant et recruter plus ses quads. Et comme je l'ai dit, c'est pas forcément vrai, puisque grâce à, dans un premier temps, sa dorsiflexion, mais surtout au fait qu'elle ait la barre basse dans le dos et qu'elle se penche beaucoup, elle va pouvoir limiter sa dorsiflexion, du coup limiter à quel point elle pousse ses genoux vers l'avant, tout en gardant les pieds très serrés, et du coup ça lui permet d'avoir un squat qui est très optimisé pour elle. Du coup je sais que dans d'autres vidéos, j'ai parlé du fait du coup de devoir garder les pieds verticaux et que je pense que c'est une Q qui est bonne, et je pense toujours que c'est le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une Q qui est valable majoritairement pour les gros gabarits, et surtout pour les gens qui ont beaucoup de rotation externe, chose que Camille a absolument pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait du coup d'avoir beaucoup de rotation externe, ça permet de garder le buste plus droit, vu que vous allez pousser les genoux sur le côté, vous allez en vrai diminuer dans le plan latéral la distance de votre fémur, ce qui vous permet de garder les genoux très droits. Le problème que ça, ça va causer, c'est que du coup ça va faire en sorte que tous les muscles, disons extenseurs de la hanche, qui du coup vont s'étirer en flexion de buste, vont être très peu étirés, et du coup ça va mettre beaucoup de contraintes sur l'articulation distale, donc notamment l'insertion distale des adducteurs, donc l'insertion basse au niveau des genoux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension et de force va devoir être produite au niveau de l'articulation des genoux, et beaucoup moins au niveau de l'articulation de la hanche. Alors qu'évidemment, l'articulation de la hanche possède les muscles les plus forts de votre corps. Et du coup, c'est pour ça que le combo de garder les tibias verticaux, et en même temps d'avoir beaucoup de rotation externe, souvent pose problème. Il y a un petit peu des cas différents, les gens qui arrivent du coup à se coter avec vraiment énormément de rotation externe, et du coup ils vont pouvoir rester droits, mais dans ces cas-là, en général, ils ont un gros lobard aussi, qui leur permet du coup de, dans tous les cas, pencher beaucoup le buste, et ça compense plus ou moins pour la position dans laquelle ils se mettent. Le but de cette position, de manière générale, du fait de se pencher, et du fait de pousser les genoux de manière, on va dire, raisonnable dans les deux cas, c'est vraiment de répartir la tension mécanique sur on peut pas être l'ensemble des muscles de notre corps, étant donné qu'on fait du powerlifting, le but c'est de pouvoir recruter le plus de muscles possibles, le plus d'unités motrices, et du coup de pouvoir générer le plus de force possible. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre ces notions de compromis, et de réussir à recruter autant de chaînes musculaires, et d'unités motrices qui sont dans ces chaînes musculaires, pour pouvoir produire autant de force que possible. L'autre question que je voulais te poser, c'est, est-ce que t'as eu des problématiques spécifiques, entre guillemets, à cette façon de squatter, et quel a été ton cheminement pour, entre guillemets, les résoudre, si tu peux m'expliquer un peu de manière globale. Alors, des problématiques que j'ai pu avoir au tout début, c'était la position de mes hanches, j'avais tendance à faire comme Charlie, à faire une... Tu te déportais vers l'arrière, ouais. Voilà, je me déportais vers l'arrière, et je le faisais beaucoup trop, donc du coup, j'avais une descente qui était super hasardeuse, et j'avais aussi une stance légèrement plus écartée. Du coup, tu perdais l'équilibre, à quoi que ça ? Et j'avais tendance aussi à énormément forcer sur la barre, donc j'avais des douleurs au niveau des épaules, en bref. T'avais la barre qui roulait dans le dos à cause de ça aussi ? Ouais, pendant très longtemps, j'avais aussi le problème de la barre qui roule dans le dos, parce que j'essayais d'avoir un dos barre plus important que celui que j'ai actuellement. Et c'était trop ? Enfin, t'arrivais pas à garder la position, du coup ? Ouais, c'était trop, ça me faisait des douleurs au... Et ça, ça peut jouer aussi, avec le fait que tu perdes l'équilibre, parce que du coup, si t'as la barre qui est trop basse sur le dos, ça te force à avoir le poids de corps plus vers l'arrière, et en plus, si tu te déportes, ça peut jouer avec Nation d'Aquilibre, donc ça a peut-être un rapport. Actuellement, j'ai, en tout cas en début de bloc, c'est toujours comme ça en début de bloc avec moi, j'ai tendance à perdre un petit peu tous mes repères, je les retrouve au fur et à mesure du bloc. Là, actuellement, c'est au niveau du buttwing qui est toujours... J'ai toujours cette sorte de petite perte de tension en bas du mouvement, et ça a tendance à me rendre le mouvement beaucoup plus difficile. J'ai beaucoup travaillé sur le breathing, j'ai eu beaucoup de mal au début à m'y faire, mais j'y arrive de mieux en mieux, et je sens que ça m'aide quand même beaucoup. C'est grave intéressant parce que vous ne le savez pas, du coup, on vient d'en parler juste avant, et j'avais tourné la vidéo, et justement, j'avais parlé de cet aspect-là, du fait de garder la tension et de la position du pelvis en bas du mouvement, que c'était compliqué avec un squat plus serré, et on vient juste d'en parler avant, je lui ai demandé, en gros, pour que ça soit un peu spontané, je lui ai dit, est-ce que tu penses que tu as des problématiques spéciales, est-ce que tu veux qu'on en parle ? Et elle me dit justement, ouais, j'ai du mal, enfin, j'ai du mal toujours à garder la position dans le pelvis, et du coup, c'est drôle parce que j'en ai parlé, donc on va voir en fonction de où c'est dans la vidéo, mais je donne un moment vraiment précis où je parle du coup du bracing, de la notion de garder la position du pelvis et d'en être alerte, et que c'est très très important avec cette technique-là, parce que c'est un squat, comme je dis, qui est très linéaire, qui est très précis techniquement, et c'est peut-être pour ça aussi que tu as besoin de beaucoup de pratique, parce que de base, tu as un petit gabarit, et tu es une femme, donc ça veut dire que tu as besoin d'un gros volume d'entraînement pour garder ta technique et pour être entraînée, mais en plus de ça, tu as un squat qui est vraiment très linéaire, parce que je disais, c'est vraiment un squat qui est très répétable, c'est-à-dire que, en fait, quand on le regarde, on a l'impression que, genre, c'est sur un rail, et tu sais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et ça, c'est des techniques, souvent, qui demandent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique pour être maintenu et pour avoir du coup, parce que c'est un critère technique qui est vraiment très très haut, et du coup, pour garder l'excellence technique, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de pratique, et c'est peut-être pour ça aussi que, notamment, tu as un peu cette sensation de plus savoir squatter, entre guillemets, en début de bloc, parce que du coup, le but du vélo, du pivot, c'est justement que tu t'es entraîné, c'est ça, et c'est peut-être juste un peu trop pour que tu puisses garder ta forme au squat, mais en même temps, c'est ce qu'il faut pour que tu puisses repartir sur un bloc, donc c'est un peu toujours ça le principe du pivot aussi, c'est de trouver la juste mesure entre se désentraîner et pouvoir garder quand même un niveau technique, etc., pour ne pas avoir trois semaines pour venir dans ton bloc. C'est ça. Et du coup, spécifiquement pour cette position du pelvis, est-ce que tu as mis des choses en place pour travailler ça ? J'essaie d'être le plus neutre possible au niveau de mon bas du dos, parce que j'avais tendance à être un petit peu en extension. Oui, ça vient souvent du body, je pense. Voilà. Et franchement, ça fait quand même un moment que je travaille dessus, et après, c'est vraiment plus au niveau du bracing. J'ai galéré de la gestion de l'équilibre aussi, je pense. Le fait que tu as remonté ta barre, que tu fasses attention à ton équilibre, etc., de manière générale. De toute façon, de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que le bracing et la perte de position, c'est relié très étroitement à l'équilibre. Et si tu as une perte d'équilibre, en fait, naturellement, tu vas devoir compenser, et donc du coup, les positions de « force », ça va être secondaire, parce que l'intérêt premier du corps, ça va te se mettre dans une position où tu ne vas pas tomber, en fait. Et donc, du coup, tu es dans une position, la barre qui roule, le pelvis qui bouge, etc., et forcément, ça a des rapports avec un peu tout. C'est ça. C'est juste trouver sa technique, faire des essais. J'ai fait des essais avec la barre plus haute, avec la barre plus basse, et là, je suis un mid-bar, un tout petit peu low-bar, et je suis très confortable comme ça. Je crache, c'est super. Non, mais, je veux dire, je ne vous aime pas, finalement. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé le point parfait sur mon dos, et pareil, j'essaie vraiment de prendre plus mon temps au niveau de la descente, parce que j'avais tendance aussi à vraiment rusher cette partie-là. C'est ça aussi qui me faisait une perte de tension, parce que du coup, je ne la retenais pas du tout. Perte de tension, parce que du coup, je ne gardais pas, en fait, la tension, je me laissais, limite, tomber dans la phase 1. Parce qu'il fallait que tu descendes, il fallait que tu fasses ça, je pense. Non, parce que sinon, tu avais du mal à descendre, à voir la depth. Ou alors juste, tu te laissais tomber. Tu te laissais tomber. Mais du coup, ça, encore une fois, c'est souvent un problème d'équilibre, parce que je pense que, enfin, souvent, ce qui se passe, c'est quand tu arrives à ton moment où tu perds l'équilibre, en fait, tu es obligé de te laisser un peu tomber pour continuer ta descente, parce que du coup, vu que de base, on peut voir ce qu'on va faire sur la descente, c'est garder la tension. Pour garder la tension, il faut garder l'équilibre. Et quand tu sens que tu ne peux plus garder ton équilibre pour descendre plus, en fait, à un moment où tu as cette perte de tension, et on voit souvent en bas du squat ou même en bas du bench, quand tu arrives à maintenir ta position active, tu te laisses un peu tomber, pour du coup, arriver à l'amplitude qui est légale, et ensuite repartir. Et ça, forcément, ça pose de gros problèmes techniques. Mais du coup, voilà, ça s'est résolu quand même depuis un bon moment. En tout cas, c'est sur ces aspects-là que j'ai travaillé pour avoir la technique que j'ai actuellement, et qui me convient en tout cas pour le moment. Voilà. Parfait. Je te remercie. Vous vous demandez sûrement pourquoi Camille peut le faire et pas d'autres personnes. Et bien, comme je l'ai dit, dans un premier temps, il y a l'aspect du fait simplement que Camille est un petit gabarit qui va l'aider grandement en général dans ce genre de position, mais il y a aussi simplement le fait que Camille ait le bon rapport, en fait, de longueur entre ses fémurs et son buste. Il y a deux autres 4 figures qui pourraient arriver et qui feraient que, du coup, c'est pas possible de squatter de cette manière, ou en tout cas, ça rend la technique beaucoup plus compliquée. C'est si le buste était trop long, le fait, du coup, de mettre la barre, pas en tout cas où elle est, mais en tout cas, le fait d'avoir beaucoup de flexion de buste avec le buste très long, ça va vraiment beaucoup déporter la barre vers l'avant. Et le fait de déporter beaucoup la barre vers l'avant, du coup, ça va créer du porte-à-faux vers l'avant, au niveau de sa flexion de buste, pour éviter que la barre soit trop déportée vers l'avant. Et dans ce cas-là, précis, qu'est-ce que ça va faire ? Du coup, vu que la personne va être droite, elle va créer beaucoup plus de tension au niveau de l'articulation du genou et beaucoup moins au niveau de l'articulation de la hanche, chose qu'on a dit qui n'était absolument pas optimisée. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Au niveau du deuxième cas de figure, c'est tout simplement que la personne a un buste qui est trop court, ou en tout cas très court, et du coup, elle va devoir beaucoup se pencher vers l'avant pour justement compenser le fait que ses fémurs soient droits et que du coup, ils poussent vraiment beaucoup vers l'arrière. Il y a aussi des problèmes au niveau des règles, car les coudes peuvent toucher les genoux, mais aussi tout simplement, plus le buste va être penché et plus ça va être compliqué au bout d'un moment de maintenir la position de la barre dans le dos sans que la barre roule dans le dos. Et donc voilà pourquoi est-ce que le fait d'avoir un buste très court peut poser aussi problème sur ce genre de technique. Et donc comme je l'ai dit, Camille possède vraiment le bon rapport en général pour pouvoir effectuer cette technique, et c'est pour ça que ça lui convient de manière optimale, mais c'est pour ça que ça convient aussi à d'autres personnes qui ont plus ou moins son gabarit, notamment en équipe de France, on peut voir Tiffany Chapon, qui a été sacrée cette année, meilleure athlète du monde en IPF, donc on se doute bien qu'encore une fois, elle fait quelque chose qui fonctionne pour elle et ce n'est pas purement le fruit du bazar, c'est une technique qui a été pensée et qui a été développée pour elle. Et ils ont des proportions, donc Camille et Tiffany ont des proportions plus ou moins similaires qui leur permettent du coup d'effectuer un squat qui est plus ou moins similaire et qui leur permet tous les deux de performer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce genre de squat où toutes les articulations et tous les corps de manière générale étaient assez stackés, dans une position qui paraît un peu boule compacte, c'est que d'un point de vue proprioceptif, la gestion du pelvis est beaucoup plus simple de cette manière, en tout cas pour la plupart des gens. Simplement parce que lorsque les pieds sont serrés, comme je l'ai dit, le corps est vraiment compacté, il y a des contacts entre toutes les articulations et toutes les parties du corps, notamment entre les cuisses, donc quand les jambes sont assez fermées, les deux cuisses vont avoir tendance à se toucher, notamment au niveau des adducteurs, mais aussi le haut de la cuisse avec le bas du ventre. Et tous ces contacts-là vont donner des feedbacks proprioceptifs à l'athlète qui le fait et vont lui permettre vraiment de mieux se rendre compte de la position de son corps dans l'espace. Et tout ça, ça crée vraiment beaucoup de stabilité. Un peu comme qu'on voit les super heavyweight qui restent vraiment droits dans leur squat, puisque du coup leur ventre, qui est plus développé en général parce qu'ils ont des super heavyweight, va toucher leurs jambes et ça va leur donner vraiment un support en bas du mouvement. De la même manière, bon évidemment avec des gabarits qui n'ont rien à voir, mais de la même manière, ces contacts entre les parties du corps vont créer des coups, des feedbacks proprioceptifs qui vont permettre du coup à l'athlète d'avoir beaucoup plus de stabilité que la normale. Aussi, tous les muscles PL vitroquantériens et stabilisateurs de la hanche, donc comme le TFL, le Tenseur Facialata, le VMO, le VAS médial oblique du quadriceps et la totalité des adducteurs sont dans une position qui est raccourcie. Cette position raccourcie, du coup, ça leur rend la tâche beaucoup plus simple pour stabiliser la position dans laquelle ils sont puisque du coup, ils peuvent générer beaucoup plus de force et du coup, ils sont capables de stabiliser les articulations qui sont censées se stabiliser de manière beaucoup plus efficiente, ce qui rend du coup la technique beaucoup plus répétable. Et c'est un petit peu la marque de fabrique de ce genre de squats. C'est des squats qui sont vraiment très linéaires, on les répète et du coup, avec la répétition, ça rend des techniques qui, d'un point de vue esthétique, rendent très joli et en plus de ça, sont extrêmement répétables, une qualité qui est extrêmement importante en force athlétique. Pour finir, je vais vous donner un tips pour pouvoir maintenir la position de votre pelvis en bas du mouvement et du coup, de manière générale, d'avoir un squat qui est très répétable comme Camille ou Tiffany peuvent le faire. Tout simplement, de travailler beaucoup votre bracing, notamment avec une 90-90 breathing ou des dead bugs pour bosser du coup, vraiment la position du bassin mais surtout la position du bassin en position basse. Et c'est ça qui est très important, c'est que maintenir son bassin dans une position droite dans laquelle on se tient debout, c'est plus ou moins facile mais ce qui va être beaucoup plus tricky et beaucoup plus compliqué, c'est de maintenir la position de son bassin dans l'intégralité de l'amplitude de notre squat. Et souvent, c'est en bas du mouvement bien sûr que le bassin lâche et donc c'est vraiment sur cette partie-là qu'il faut focus et réussir à garder la position de son pelvis. Aussi, il peut y avoir des particularités au niveau du 90-90 breathing et du dead bug. Moi, ce que je vous conseille, c'est que du coup, vous pratiquiez votre exercice avec la même ouverture de genoux et de hanches que vous pourriez avoir sur votre squat à vous. Donc, si vous avez tendance à squatter avec les pieds assez larges, n'hésitez pas à faire votre dead bug avec un petit peu de façon externe au niveau de la hanche. Ce sera beaucoup plus spécifique et votre taux de transfert sera bien meilleur. Bon, du coup, les boys, maintenant, vous avez tous les secrets de pourquoi est-ce qu'elle squatte comme ça. Et évidemment, pour les gens qui sont un peu détracteurs et qui disent que c'est pas une façon optique, etc., vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont à un très bon niveau et qui le font. Et du coup, c'est là où il faut avoir un petit peu d'ouverture d'esprit et se dire que les techniques, elles s'adaptent à ce qui lui permet de performer le mieux. Et c'est là où, justement, et l'intelligence d'un athlète, c'est qu'au final, indépendamment de sa technique, c'est pas son identité, elle se place juste de la manière dans laquelle elle se sent le plus confortable pour performer et du coup, on voit bien que ça réussit bien. Donc voilà, mot de la fin, faites ce qui convient pour vous. C'est ça, faites des tests, testez tout et jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise sur le mouvement. Si tu ne te sens pas vraiment à l'aise, change de technique, tout simplement, ça ne coûte rien. Peut-être que tu te sentiras moins bien ou alors peut-être tu trouveras quelque chose qui te conviendra mieux. Mais dans tous les cas, fais des tests et puis voilà. Il ne faut pas avoir peur de faire les choses différemment de ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui sont un peu, on appelle ça textbook, en mode c'est parfait, c'est beau, etc. Sauf que vous n'êtes peut-être pas dans cette case-là et donc c'est possible que vous deviez faire quelque chose qui soit totalement différent de ce que vous faisiez actuellement. Après, le but, ce n'est pas non plus de acheter un dé et tester tout ce qui arrive et tout ce qui peut être fait. Mais de manière générale, il ne faut pas avoir peur de changer quand on voit que ça ne va pas. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller checker sa chaîne YouTube que je mettrai ici, que le monteur mettra ici. S'il oublie, je le fume. Comme d'habitude, les gars, Salon Torqueur, le lien dans la bio. My Protein, mon lien dans la bio. Si vous voulez soutenir la chaîne et si vous voulez me soutenir moi personnellement, vous savez quoi faire. Merci les boys, que du love et à la prochaine.